bonjour les amis aujourd'hui une question qui m'a envoyé par nicolas au sujet de la sexualisation du corps des femmes dans la photo de publicité à nouveau il va falloir distinguer un certain nombre de notions déjà un petit point au sujet de l'histoire et de l'histoire de l'art en général autant le corps de la femme est hyper sexualisé dans la représentation préhistorique on va y parler on va y montrer le corps de la femme pour ce qui est en tant qu'instrument sexuel et surtout en tant que l'élément de fertilité de création de la vie donc dans un cadre magique voilà donc c'est toutes les toutes les vierges préhistoriques calipiges en général des représentations que vous connaissez au monde l'antiquité on y présente le corps des femmes mais on n'y présente pas le corps des femmes lambda on y présente en général le corps des déesses et autres représentantes mythologie grecques donc elles vont être sexualisées mais elles vont être sexualisées d'un point de vue mythique voilà en réalité par exemple je sais pas moi ce qu'on va parler de je sais pas moi des nymphes qui sont poursuivis par Zeus qui se transforment en taureau en signe et en je sais pas quoi dans un cadre symbolique voilà ensuite il ya toute la période du moyen âge la période du moyen âge on y représente plus le corps des femmes on y représente les femmes en tant qu'êtres sociaux en général en tant que servante en tant qu'épouse etc mais on n'y présente pas le corps de la femme d'ailleurs le seul corps qui est présenté pour ce qu'il est dans tout le moyen âge c'est le corps du christ et le corps du christ on le présente pas pour ce qu'il est en tant que corps on les présente en tant que élément symbolisant la souffrance et la passion du christ donc la peu le christ qui va mourir pour nous et nous sauver bon de la renaissance le corps revient et le corps nu en particulier est toujours bon au départ c'est dans une recherche liée aux travaux qui ont été faits parlant pendant l'antiquité grecque en réalité on va y représenter des grandes mythes grecques en moi j'aurais plutôt mis un éluphard à la place de la coquille c'est jacques mais en réalité ça va permettre ensuite de commencer à y présenter le corps de la femme pour qu'ils sont représentés pour ce qu'il est en tant que élément sexualisé mais ça sera plutôt aux en jours du 18e siècle où on va y présenter dans le cadre du libertinage c'est à dire dans une libération des morts mais toujours pareil pour l'instant à part la représentation pornographique que ce soit celle du 18e ou du 19e siècle on ne présente pas alors on n'y sexualise pas encore le corps de la femme il faut attendre fin du 19e le début du 20e pour que le corps de la femme s'hyper sexualise mais c'est en réalité pour des raisons qui sont plus liées à des raisons capitalistes c'est à dire on se rend compte que le corps de la femme fait vendre notamment dans la publicité que pour des raisons liées au patriarcat parce que le patriarcat il est toujours présent il n'a pas changé mais en réalité c'est toujours pareil la question de la sexualisation pas c'est une question de regard et la question que vous devez vous poser c'est pas que le corps d'une femme soit présentée sexualisée ou pas puisque il est ni sexuel ni pas sexuel il est ce qu'il est en fonction du choix que fait la personne qui possède ce corps en réalité le fait de ne penser le corps de la femme que comme un élément sexuel ou que comme un élément non sexuel est une idée absolument patriarcale arrêter le corps des femmes mais il est l'objet du choix des femmes et donc c'est elle qui décide de ce qu'elles doivent en faire donc la question que qui se pose n'est pas à le corps de la femme pour ce qu'il est socialement il est pour comment on va le représenter et là où c'est intéressant c'est quelque chose qu'on va trouver dans tout le cinéma c'est lorsque on représente le corps de la femme comme objet voilà la vraie question la vraie question c'est pas sexuel ou pas sexuel la vraie question c'est objet ou sujet dans toute l'histoire du cinéma et essentiellement dans le cinéma très classique où la femme va être sexualisé à mort qui sont les années 40 50 60 on commence à créer l'idée de sexe symbole de symbole sexuel donc mais en fait qu'est ce qu'on y montre on lui montre les femmes en tant qu'objet c'est à dire que la femme n'est pas vu comme celle qui regarde la scène que l'on raconte la scène que l'on raconte est vue par un homme et donc c'est parce que nous regardons à travers les yeux d'un homme qui regarde donc les femmes comme des objets de nature sexuelle que le corps de la femme devient sexualisé à nouveau c'est pas parce qu'on vous y montre une nana je sais pas moi en maillot de bain au bord d'une plage que c'est sexuel c'est sexuel parce que vous humain hétérosexuel vous le regardez comme un corps sexualisé pour que corps de la femme soit sexualisé il faut un regard alors soit le vôtre alors si c'est le vôtre c'est votre problème les amis c'est vous qui amenez le sexuel dans l'image soit par le biais d'un médiateur c'est à dire qu'on va mettre dans l'image une autre personne qui symbolise votre propre regard et donc c'est toute la représentation de la femme fatale des années 50 au cinéma dans le cinéma américain qu'est ce qu'on lui montre on y montre rita eworth a entouré de tas de garçons qui la regardent on y montre audrey burn entouré de tas d'hommes qui la regardent on y montre le regard du photographe sur le modèle qu'ils posent etc on a besoin d'un médiateur c'est à dire le fait qu'on va mettre quelqu'un entre vous donc le spectateur neutre et l'objet qui est montré donc la femme présentée en tant qu'objet là effectivement c'est encore sexualisé et après la question c'est d'où vient le regard et de quelle nature il est et donc en fait la question que on se pose lorsqu'on crée une oeuvre et que on se dit qu'est ce que je vais montrer mais la question c'est pour qui est dirigé le regard et qui regarde si c'est la femme qui vous regarde elle ne peut pas être objet sexuel puisqu'elle est sujet c'est elle qui regarde si elle est regardée elle est objet et donc par conséquent elle est sexualisée donc c'est problématique à nouveau c'est toujours pareil dans la tête des gens c'est pas bien de montrer le corps d'une femme parce que ça la présente comme objet et si ça la présente comme objet c'est mal parce que c'est patriarcal c'est pas comprendre la problématique la problématique il n'est pas la femme en tant que tel le corps de la femme il est sexualisé si vous le regardez comme un objet sexuel si vous ne le regardez pas comme tel vous le regardez comme une personne c'est à dire en enlevant l'élément lié à ce que son corps pourrait avoir à faire avec le vôtre à ne regarder que l'échange intellectuel ce que vous voudrez personne que vous rencontrez la question ne se pose pas en fait il n'y a pas de souci le souci c'est la question du regard et pareil c'est toujours l'éternel problème vous savez les violeurs qui viennent d'être pris la main dans le sac qu'est ce qu'ils disent en général ils disent ben c'est pas ma faute ben c'est pas ma faute monsieur l'agent et sa faute à elle porter une jupe trop court par exemple à nouveau c'est pas parce que la femme se présente en tant que personne désirable ou choisissant de vouloir être désiré ça libère l'homme de ce qu'il doit faire ça libère de l'éventuel l'agresseur de ce qu'il pourrait penser à nouveau c'est une histoire de regard une art représente c'est pas la représentation qui pose problème c'est quel rôle vous faites jouer à l'objet présenté est ce que l'objet présenté agit en tant que sujet ou en tant qu'objet si vous le présentez en tant comme j'ai l'objectivation est oppressive mais s'il s'agit juste de représenter une femme pour ce qu'elle est même si elle est dans un cadre de nature érotique c'est pas problématique en tant que telle que les femmes ont le droit d'avoir la sexualité qu'elles veulent et d'ailleurs c'est justement l'un des vrais problèmes le vrai problème il est que la société doit rencontrer c'est que jusqu'au moment de libération de la femme en fait la femme est présentée comme un élément non sexualisé c'est à dire que le patriarcat nié qu'il existe une sexualité féminine indépendante c'est à dire que les femmes seules puissent décider de leur sexualité en fait l'éternel problème il est toujours le même il est lorsque la société réduit la femme à son corps c'est à dire qu'elle ne réduit la femme qu'à ce qu'elle est en tant que élément objet sexuel ça pose un vrai problème puisque une femme tout comme un homme tout comme n'importe quel individu corps aimant souffrant réfléchissant pensant tout ce que vous voudrez avec toute sa singularité sa problématique individuelle la sexualisation et donc plus exactement l'hyper sexualisation c'est attribuer un rôle particulier à un corps particulier qui est celui des femmes et encore pas n'importe lequel c'est celui des femmes en âge d'être dans un état de hyper sexualisation c'est à dire en gros de la puberté jusqu'au moment aller jusqu'au début de la ménopause pire jusqu'au début de la maternité la société patriarcale considérant qu'une femme n'est pas une femme avant et n'est pas une femme après voilà et elle n'est une femme que lorsqu'elle est un objet sexuel disponible et pire que ça c'est souvent c'est la sexualisation c'est même pas le corps de la femme en tant que telle c'est une partie du corps de la femme puisque je sais pas moi l'orteil gauche il n'est pas sexualisé l'oreille droite elle n'est pas sexualisé qu'est ce qui va être sexualisé ben c'est simple ce sont les seins le vagin les fesses et c'est tout et là où c'est très intéressant c'est lorsque vous prenez l'exemple par exemple des censures sur les réseaux sociaux la censure des seins et que vous remarquez que les tétons féminins sont censurés tandis que les tétons masculins ne le sont pas mais ça c'est un élément de sexualisation et de patriarcat voilà reviendrai sur ce sujet qui mérite d'être approfondi beaucoup plus que je ne les fais aujourd'hui peut-être dans une vraie vidéo parce que bon vous savez mais ça court à flash je les fais rapidement sur un coin de table pour aller pour donner quelques notions et puis surtout ben voilà pour garder la fluidité d'un échange comme si c'était un échange en live avec vous on pourra réfléchir et en discuter bon en attendant n'hésitez pas à commenter à me donner vos avis et puis on se retrouve demain pour une prochaine vidéo en attendant soyez heureux faites des photos et puis on se retrouve demain pour une autre vidéo et puis on se retrouve